Jean-Marie Leblanc, successivement nous avons entendu Denis Clément qui s'est exprimé au nom des motards et de leurs passagers qui travaillent sur l'ensemble de ce Tour de France. Nous avons ensuite entendu en direct Roger Leger au nom des 22 directeurs sportifs. Et maintenant donc le troisième personne bien évidemment intéressé c'est vous, directeur général de la société du Tour. Donc quelle est Jean-Marie Leblanc, votre attitude, votre position par rapport à ce qui s'est passé hier, l'accident et ensuite bien évidemment par rapport à ce mouvement qui s'est développé depuis ce matin. Écoutez, je comprends évidemment l'émotion qui s'est emparée des motards et de leurs passagers à la suite de l'accident hier. Accident qui aurait pu avoir des conséquences graves. Accident qui s'est produit, c'est vrai, dans un endroit sensible, dans une descente, sur une route étroite et juste après un petit moment de perturbation de la part de certains agitateurs basques. Bien, relax. Je ne sais pas, oui nous sommes à l'antenne visiblement. Ne prenez pas ça pour une opération de sabotage mais je vous assure que tout a disjoncté et que nous n'avons plus d'image. Je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas une étape comme les autres que nous vivons aujourd'hui. Écoutez, je ne sais pas, pour l'instant nous n'avons plus d'image du tout en provenant de la course. Vous avez remarqué que Jean-Marie Leblanc était assez agacé, c'est vrai, occupé par son rôle de directeur de course. Mais pour l'instant, donc plus d'image. Jean-Marie Leblanc va nous proposer un petit ralenti, voilà, du passage tout à l'heure au sommet car je pense qu'il est plus important et intéressant d'avoir ce type d'image à l'antenne. Et pour l'instant, donc, c'est le quart intermédiaire, on m'informe. Comme c'est arrivé deux ou trois fois depuis le début de ce Tour de France, vous aurez remarqué qu'à chaque fois, les techniciens de la SFP, de France Télévisions, et également ceux qui assurent l'arrivée des images jusqu'ici, eh bien, ont réparé rapidement. Donc, je pense que dans quelques instants, nous devrions retrouver les images de la course. Allez, on va en profiter pour écouter Bjarne Ries, interviewé ce matin par Thierry. Il revenait bien sûr sur le geste qu'il avait eu à l'égard de Mégaline Durenne. Bjarne Ries. Ça m'a fait plaisir de pouvoir faire que ça. J'étais très content qu'il avait accepté ça. J'ai fait ça au cœur, oui. Dignes d'un très grand champion, vous avez une image très fair play sur ce Tour, c'est bien ? Moi, j'espère. Je ne pense pas vraiment à ça, mais bon, c'est mon instinct qui fait ça. Bjarne, hier soir, vous vous êtes dit cette fois-ci, bien sûr, il y a Paris, bien sûr, il y a le contre-la-montre, mais quand même, il y a un grand pas qui est franchi pour la victoire. Bah oui, bien sûr. Maintenant, je suis vraiment tout prêt, mais rien à gagner avant Paris. Voilà, on a retrouvé les images, je vous le disais, avec beaucoup de rapidité. Merci à tous ceux, alors que l'écart est de maintenant 6 minutes et 50 secondes. Merci à tous ceux qui nous permettent de recevoir ces images à nouveau. On va donc poursuivre l'interview de Jean-Marie Leblanc et vous nous excuserez auprès de Jean-Marie, alors que les deux coureurs intercalés sont maintenant à l'image. Thibou et Boscardine, donc, qui reviennent ? Thibou et Boscardine sont revenus et au sommet du col, et bien, ils ont dû faire une belle ascension. Donc, Jean-René, vous présenterez toutes nos excuses à Jean-Marie pour cette rupture de faisceau intervenue au bien mauvais moment. Allez, la position de la course au sommet, donc, de la dernière difficulté du jour, au Puerto Oxondo, à 47 km de l'arrivée. Nous avons en tête maintenant deux hommes supplémentaires dans le groupe, Thibou, le français, et Boscardine, l'italien, de la Festina. Donc, les autres membres de ce groupe, Alonso, Juncker, N, Bartoli, Perrona, Hervé, Breukink, Ferregato, Voskamp, Salvato, Eli et Foix. Voilà, on se retrouve donc avec 14 coureurs en tête, avec cette vue d'hélicoptère qui nous montre Richard Vérin, qui monte très tranquillement cette dernière ascension. Son maillot à poids ne risque plus rien. Vous étiez étonné tout à l'heure, Bernard, enfin, étonné, on commence à avoir l'habitude, mais vous vouliez souligner une fois de plus l'extraordinaire disponibilité de Pierre Norris. Et oui, parce qu'il répond à toutes les questions, toutes les radios. Lorsqu'on est porteur du maillot jaune, on a quand même beaucoup de soucis, on a beaucoup de choses à régler, à voir. Et lui, il a toujours l'impression qu'il est toujours disponible pour tout le monde. Je ne sais pas comment il arrive à gérer son temps, mais notamment son temps de récupération. Mais je trouve qu'il faut souligner, lorsqu'on peut avoir un sportif, un porteur du maillot jaune, qui est aussi disponible que Pierre Norris et qui est disponible en 4 ou 5 langues, qui plus est, eh bien c'est quelqu'un d'extraordinaire. On met quelquefois l'accent sur des sportifs qui sont très difficiles à joindre, et bien là, on peut mettre l'accent sur quelqu'un qui est très facile, très sympa pour les journalistes. Et à ce propos, c'est vrai que l'ambiance qui règne sur ce tour aussi, et là, j'aimerais tirer un coup de chapeau, on ne l'a pas fait cette année, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas passer son temps à remercier tout le monde, mais il y a quelqu'un vraiment qui mérite des remerciements et des félicitations, c'est Mathias Banos, qui est le responsable de la sécurité sur la ligne d'arrivée. Et il a à la fois imprimé une rigueur et surtout dans le sourire, il n'y a aucune nervosité, il y a beaucoup de journalistes, beaucoup de coureurs, il pourrait y avoir une atmosphère un peu tendue, et bien grâce à toute l'équipe que dirige Mathias Banos, il y a une atmosphère très souriante, jamais d'incident. Et alors quand ça va bien, on ne s'en aperçoit plus, donc on n'en parle pas. Mais c'est tellement fatigant souvent de travailler dans une ambiance tendue, où on vous demande une rigueur courtoise, dirons-nous. Exactement, donc bravo, parce que c'est vrai que ça fait partie, c'est comme les arbitres en football, quand ça va bien, on n'en parle pas, et bien là c'est pareil, le voici Mathias, tiens, il est en train de manger une glace, alors là, vous le prenez en flagrant délit, vous voyez, il est en train de distribuer des glaces son copain, mais vous voyez, quand je vous dis que c'est quelqu'un de sympa, celle-là, il ne l'attendait certainement pas. C'est vrai que c'est pas un mince travail, parce que rien que sur le Tour de France, il doit y avoir 3000 quelques personnes qui sont accréditées, et les couleurs des accréditations varient selon les lieux, les endroits où l'on peut aller, et bien il faut déjà bien connaître partout où peuvent pénétrer les gens, et puis, et bien évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ont un badge qui ne correspond pas, ou tout au moins qui n'ont pas le sésame pour entrer là où ils veulent aller, et il faut leur expliquer courtoisement que c'est impossible, et qu'on ne peut pas faire de passe droit ou laisser passer, parce qu'il y a un certain nombre de places qui sont prévues, on ne peut pas mettre des gens qui n'ont pas à être là, et c'est quelquefois difficile à faire comprendre. Alors il y a plusieurs manières de faire ce travail, c'est d'être autoritaire et avec des œillères, et puis il y a une autre manière de le faire, c'est comme ça que le font les gens du Tour. Il fallait que ce soit dit. Et tous nos confrères de la presse écrite et photographes et autres, nous sommes leurs représentants en disant ça, parce que c'est vrai que ça se passe merveilleusement bien. Ah ben c'est échappé, il ne se passe pas trop mal non plus. Qu'est-ce qu'il y a comme coureur ? Il faudra faire attention à N, en cas d'arrivée groupée, le champion d'Allemagne. Attention à Broking aussi, très à l'aise, dans le final, Elie. Et à Bartoli aussi. Bartoli, ça fait au moins 4 ou 5 fois qu'il s'échappe dans ce Tour. Il n'a pas encore réussi à en gagner une. Et pour lui ici, ce sera difficile, parce que Bartoli est connu pour être sprinter, et les autres coureurs vont s'en méfier énormément. Il a en quelque sorte un handicap, parce qu'il ne pourra absolument pas compter sur l'effet de surprise. Mais il faut quand même reconnaître la constance de Bartoli, qui a souvent été présent dans le massif central, qui n'est pas un grand grimpeur, bien qu'il ait escaladé l'hobisque hier dans les premières positions. Mais Bartoli est en excellente condition physique actuellement. Et en plus, il peut compter sur la présence d'un équipier, Alberto Elie, qui est d'ailleurs à ses côtés en ce moment même. Alors je regardais là mes feuilles de classement depuis le départ du Tour. Et bien, aucun de ces échappés ne s'est jamais placé dans les 20-25 premiers d'un sprint depuis le départ. Donc vous l'aurez compris, aucun d'entre eux n'est véritablement sprinter. En revanche, il y a des bons finisseurs. C'est cela qu'il faudra surveiller de très près. Boscardine aussi est capable de faire quelque chose. Mais Boscardine est un redoutable finisseur. Il l'a montré par deux fois cette année. Une fois dans le Tour du Ovar, en partant à peu près aux 800 mètres environ. Et puis, l'avant-dernière étape de Paris-Nice, il est arrivé en type Jouan-les-Pains, où il est parti au kilomètre. Son avance n'a jamais excédé 15 à 20 mètres sur le peloton. Et il a réussi à conserver une longueur d'avance sur la ligne. C'était quelque chose de fantastique. Il pourrait fort bien rééditer ses exploits ici. En tout cas, l'écart est de plus en plus important, vous le voyez. Et visiblement, on va se disputer la victoire d'étape dans le groupe des échappés, puisque l'écart maintenant devient considérable. 7 minutes et 13 secondes, alors que les échappés sont à moins de 40 km de l'arrivée. Et que le peloton, lui, est à 47 km de l'arrivée. Voici la tête de la course, justement. Voilà, confirmation. Et on remercie nos partenaires de nous donner cette confirmation. Michel Paplard nous confirme que nous sommes à moins de 40 km de l'arrivée. C'est dire qu'avec plus de 7 minutes d'avance, ils ne connaîtront pas de problème. On connaît maintenant, non pas le nom du vainqueur d'étape, mais on sait qu'il figure parmi ses 14 coureurs. Surtout si cet échappé continue à progresser de la...